Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole des deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publican. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous auriez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux merveilleux enseignements dans l'Évangile de Saint Matthieu que nous venons d'écouter. Le premier enseignement, la correction fraternelle. Comment corriger ? Comment devons-nous nous approcher de ceux-là qui nous ont offensés ou qui vivent un comportement qui n'est pas cohérent à notre Seigneur ? Comment corriger ? Le Seigneur nous indique comment le faire. Il faut commencer en privé, pas en public, pas par des ragots, pas par des critiques. Parce que beaucoup de fois, lorsque nous n'appelons pas l'autre, lorsque nous ne nous mettons pas à la place de l'autre, nous ne pouvons pas comprendre les circonstances qui ont favorisé un comportement d'un prochain. Lorsque nous n'arrivons pas à nous mettre à la place de l'autre, nous ne pouvons pas comprendre ces circonstances et il est facile pour nous de critiquer. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, d'abord en privé, appelle ton frère seul à seul et fais cette correction fraternelle. La correction fraternelle a ceci de particulier qu'elle peut aussi être à double tranchant. Parfois, nous ne savons pas corriger parce que nous ne savons pas recevoir des corrections. Alors, corriger, c'est-à-dire attirer l'attention de l'autre sur un mauvais comportement ou sur une erreur, sans juger, sans critiquer, en commençant dans le privé, c'est-à-dire seul à seul, mais aussi soi-même se laisser corriger parce qu'il est très facile pour nous de voir les défauts des autres. Notre regard est beaucoup plus fixé sur le mal que les autres commettent. Notre regard découvre beaucoup plus le mauvais sur l'autre et nous n'arrivons pas nous-mêmes à accepter que nous avons en nous le grand, le bon grand et l'ivraie. Et lorsqu'on attire l'attention sur nous, il est difficile de l'accepter. Corriger donc et se laisser corriger, aimer, attirer l'attention de l'autre sur un comportement et se laisser aimer, c'est-à-dire avec humilité accepter que l'autre puisse te corriger. Correction fraternelle. La correction fraternelle ne veut pas dire que nous devons entrer dans l'indifférence. Nous tombons parfois dans ce piège de laisser ceux qui vivent autour de nous commettre des fautes. Parfois nous disons c'est sa vie, qu'il fasse de sa vie ce qu'il veut. Ça c'est le péché de l'indifférence, le péché d'omission. C'est une erreur chers frères et sœurs. Lorsque ton frère t'a offensé, lorsque tu vois ton frère sur un mauvais chemin, attire son attention. C'est aussi cela, aimer. Ça pourra faire du mal à l'autre parce que personne d'entre nous n'aimerait qu'on attire son attention parce que nous avons en nous cette semence d'orgueil. Ça pourra déranger l'autre, mais aimer consiste aussi à attirer l'attention de celui-là qui est sur un mauvais chemin. Mais aussi à nous-mêmes, se laisser aimer. Laisse-toi guider. Laisse-toi forger par le Seigneur et par ton frère qui est en train d'attirer ton attention sur un comportement donné. Aime l'autre, mais aussi laisse-toi aimer. Celui qui sait se laisser aimer, celui qui sait s'ouvrir à la correction, celui-là sait aussi corriger. Laisse-toi que l'autre attire ton attention sur un comportement avec humilité parce que je répète, parfois nous croyons que nous sommes des personnes parfaites et lorsqu'on attire notre attention sur un comportement, nous entrons en crise, nous nous fâchons parce que nous avons cru que nous sommes des personnes parfaites. Laisse-toi aimer. Laisse que l'autre attire ton attention, mais aussi n'entre pas dans l'indifférence. Attire l'attention de ton frère avec fraternité, avec amour. C'est ce que le Seigneur appelle aujourd'hui ce seul à seul. Avec amour, appelle ton frère, attire son attention sur un comportement qui n'est pas bon pour cette personne elle-même et aussi pour la communauté. C'est cela le premier enseignement d'aujourd'hui chez Frères et Sœurs. Correction fraternelle, correction avec amour, dans le fond et dans la forme. Parfois, la forme n'est pas toujours celle que nous aimerions écouter lorsqu'on attire notre attention. Mais, moi je suis franciscaine de Marie et notre fondateur nous dit souvent lorsqu'on attire ton attention sur un comportement, laisse la forme, retiens le fond parce que le fond c'est ce qui est important. Laisse la forme, une personne peut attirer ton attention avec une mauvaise forme, avec un mauvais temps. Laisse la forme. C'est vrai que l'idéal serait qu'on attire notre attention avec amabilité, avec amour, avec fraternité. Mais si ça n'arrive pas, laisse la forme, retiens le fond. Le plus important c'est le contenu de l'attention qu'on est en train d'attirer sur toi. Laisse la forme, retiens le fond. Le deuxième enseignement de cet évangile, chers frères et sœurs, c'est la présence du Seigneur au milieu de nous. Dieu est présent lorsque nous sommes d'accord. Dieu est présent lorsqu'il y a une idée. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai là au milieu de présence du Seigneur dans l'unité. Présence du Seigneur dans l'unité dans ta famille. Parfois, nous nous plaignons que nos familles sont divisées. Mais comment le Seigneur sera-t-il présent dans une famille divisée? Il y a une condition pour que le Seigneur vienne régner dans ta famille. C'est que tu travailles pour l'unité. Travaille pour l'unité dans ta famille. Et l'unité commence lorsque nous acceptons les différences des autres. Les différences légitimes, bien sûr, que quelqu'un ne se lève pas un matin et dit moi je suis comme ça, laisse-moi être comme ça, moi je suis, je ne sais pas, un pécheur, laisse-moi être un pécheur. Cela n'est pas légitime. Acceptons les différences. L'unité ne signifie pas uniformité. Nous pouvons être unis en acceptant les différences. Nous pouvons être unis en acceptant que l'autre ait ses opinions, son caractère, sa personnalité. Nous pouvons être unis. C'est aussi cela l'enseignement du mystère de la très sainte Trinité. Dieu est un, mais il est trois. Une personne, c'est-à-dire unité, en trois, c'est-à-dire différence. Un seul Dieu, un seul Dieu, unité, mais en trois personnes différences. Nous pouvons vivre unis en acceptant les différences. Dieu le Père ne veut pas que Dieu le Fils soit un autre Dieu le Père. Dieu le Fils ne veut pas transformer Dieu le Saint-Esprit en un autre Fils. L'unité ne signifie pas uniformité. Nous pouvons être unis en acceptant les différences. Pour que le Seigneur soit présent au milieu de nous, quand deux ou trois seront réunis, pas seulement une réunion physique, mais une réunion spirituelle, une réunion qui signifie réunion, union de plusieurs, union dans la différence. C'est en cela que nous ferons présent, que nous rendrons présent le Christ au milieu de nous et nous recevrons les fruits de sa présence. Lorsque le Seigneur est présent au milieu de nous, nous récoltons les fruits de sa présence. Lorsque le Seigneur est présent au milieu de nous, cela se voit. Il y a quelle tranquillité dans la famille, la paix dans le cœur et le développement dans nos familles lorsqu'il y a unité, unité dans ton cœur toi-même et unité avec les autres. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, lorsque nous nous mettons d'accord, lorsque nous sommes unis entre nous, il est présent au milieu de nous. Alors, chassons au milieu de nous tous ces germes de violence, de division. Chassons au milieu de nous toutes ces haines, ces rancœurs, ces ressentiments. C'est en cela que le Seigneur sera présent au milieu de nous et nous récolterons les fruits de sa présence. Deux enseignements, chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui. Le premier, la correction fraternelle, sachons attirer l'attention des nôtres que nous voyons qu'ils sont dans un mauvais chemin et nous aussi sachons accepter les corrections des autres, aimer, corriger l'autre et se laisser aimer, c'est-à-dire accepter les corrections. Et deuxième enseignement, le Seigneur est présent lorsque nous sommes unis entre nous. Lorsqu'il y a unité au milieu de nous, le Seigneur se fait présent. Alors, travaillons pour l'unité, l'unité dans nos familles, l'unité dans nos pays, l'unité dans notre église, l'unité en nous-mêmes parce que parfois nous sommes divisés en nous-mêmes. Travaillons pour l'unité, éloignons de nous tous ces germes qui veulent nous faire nous séparer entre nous. Éloignons de nous tous les germes qui ne favorisent pas la présence du Seigneur au milieu de nous. Que le Seigneur nous aide à être humble et à corriger les autres avec fraternité. Qu'il nous aide à travailler pour l'unité pour que sa présence soit effective au milieu de nous et que nous récoltions les fruits de sa présence. Loué soit Jésus Christ. Réalisé par Jésus Roher. Réalisé par Jésus Roher. – Sous-titrage FR 2021